Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle, j'espère que ça va bien tout le monde. Cette semaine, je vais commencer par vous dire qu'il y a un événement qui s'en vient, il l'est déjà annoncé, on va faire un podcast où on va être quatre personnes et on va parler d'un sujet clair, net et précis, on va parler de poussée et rémission, on va parler de ce qui se passe avant, comment on vit ça, pendant, après, psychologique, etc. Ça va être ça, ça va se passer vendredi 20 mai, on va faire ça, puis ça devrait être en ligne probablement vendredi 20 mai aussi, en espérant qu'on ait le temps de tout faire ça. Alors, sur ça, on va s'en aller avec notre invité de cette semaine, qui s'appelle Stéphanie Charbonneau. Stéphanie Charbonneau, une sclérosée de la plaque, c'est de même qu'elle l'appelle, sa maladie, la sclérosée de la plaque. Alors, Stéphanie, on s'en va passer le podcast avec toi, alors, bon podcast à tous! Bonjour, Stéphanie, cette semaine, c'est Stéphanie Charbonneau qui est avec moi, une jeune femme, pleine d'énergie, une malade, comme toutes nous autres les malades. Stéphanie, aujourd'hui, un, comment ça va ta santé, la maladie? Dis-nous ça, on t'écoute! Ma santé va très bien. J'étais allée voir ma neurologue mardi passé, il y a deux jours, puis elle m'a trouvé top shape, puis moi aussi, je me trouve super bien. Je marche encore, puis hier, j'ai fait 12 000 pas. C'est bon, ça? Wow! Excellent, ça! 12 000 pas, là, sans trop être fatiguée, tu n'étais pas comme morte? Oui, il faisait chaud, mais je ne les ai pas fait 12 000 de one-shot, mais j'en ai fait, tu sais, je suis allée à la pharmacie à pied, je suis revenue, je n'avais pas d'auto, donc je n'avais pas le choix des affaires que je fasse. J'y allais à pied, puis quand j'ai regardé, j'ai fait, hey, 12 000 pas, je suis bien bonne! Donc, j'étais bien fier de moi. Mais, écoute, on est content quand on réussit à faire des pubs, des choses d'exercice. L'exercice, on ne s'en cache pas, c'est l'affaire numéro un, c'est les roses en plaques, plus qu'on en fait pour garder nos... Moi, Gilles, quand j'ai été diagnostiquée en 99, 2000, en 2000, 99, c'était mes poussées, mes premières poussées, mais en 2000, mon diagnostic officiel, ils m'ont dit, là, là, il ne faut pas que tu fasses de sport, il ne faut pas que tu ailles chaud. C'était ça, la mentalité, dans ce temps-là. Ah, ouais? Fait que moi, j'étais dans mon divan, puis je ne bougeais pas. Puis j'enquilosais, puis je n'allais pas bien. Mais, je me suis mis à faire un peu de sport. Puis là, après, les recherches ont démontré que le sport, c'était bon. Fait que là, j'en fais. Puis je suis bien contente. Ben oui, écoute, c'est... C'était drôle, hein, de dire ça. Ah, c'était ça parce qu'il ne fallait pas que j'aille chaud, puis ça créait des poussées. Ah, ouais. La chance, c'est sûr que c'est le pire ennemi, là. On est... Moi, hier, c'était très limite, là, je trouvais très chaud. J'ai sorti pareil, là, tu sais, pour... Montrer ma bonne journée. Montrer ma bonne journée. J'ai mangé dehors, en plus. Wow! C'est le fun, hein, manger dehors. Oui, oui, c'est sûr, ça fait du bien. Fait que, écoute, Stéphanie, toi, je te... Ben, je pense qu'on est déjà situé. T'es une fille qui est en poussée-rémission. T'as pas changé? T'es pas en... Ouais, non, j'ai pas changé. Depuis 2000, j'étais en poussée-rémission. Puis là, j'étais en rémission très longue. Ça fait trois ans que je n'ai pas fait de poussée, même plus, là. Je me souviens pas la dernière fois. Ah, wow, OK. Fait que ça va super bien. Ben, c'est des bonnes nouvelles, ça. Écoute. Puis, mis à part ça, tu travailles-tu encore? Travailles plus? Ou tu fais-tu des 7 ans? T'amuses-tu? Non. Ben, je m'amuse, oui. Je m'amuse avec la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et impliquée? À l'aval. Ben, je vais à toutes les activités sportives. Sportive. Sportive, yoga, là, tu sais, des activités sportives soft. Mais je fais toutes les activités où est-ce qu'on bouge de la Société canadienne de la sclérose en plaques, de l'aval. Puis, quand tu y vas, il n'y a pas tous des grades comme toi, là, dans la place, là, sûrement, hein? Non. Il y a du monde qui sont plus malades que moi. Il y a du monde qui sont comme moi. Puis il y a du monde qui sont plus malades que moi. Mais tout le monde, il trouve son compte. C'est parfait. Puis moi, mes problèmes, ben, un de mes problèmes, c'est le cognitif. J'ai de la misère à me souvenir des choses. OK, OK. Tu sais, je fais répéter le monde. Ben, moi, je me suis donné comme tâche et comme but d'apprendre le nom et le nom de famille de tout le monde, tout mon groupe. OK. Puis à chaque fois que je reviens, là, j'ai nommé tout un par un. Bon, toi, je sais pas, moi, regarde, là, j'ai pas d'idée, là, mais... Bon, c'est ça. C'est pas des noms, là, mais tu veux me parler des noms. C'est correct. Oui, c'est ça. Je voulais te dire les noms de ceux que je me rappelle, mais je m'en rappelle pas. Non, non, c'est ça. OK. Alexandra Tadiviane, Rima Zarzo. Ouais, ben, t'es pas obligée de nommer le nom. T'es pas obligée de nommer le nom. Non, non, je suis pas obligée. OK, OK. Bon, on va les garder hors de notre conversation. D'un coup, il serait pas content. On sait pas. Ah, c'est vrai. T'as bien raison. On prendra pas de chance. OK. On se protège, OK? D'accord. Écoute, je demande toujours à mes invités des petites questions. C'est les autres qui les écrivent. Fait que la première question que je te pose, Stéphanie, tu sais, en passant, Stéphanie, c'est le nom de ma fille. Fait que c'est pas trop nul. T'sais, ça me rapproche. Ça me rapproche. Oui, ben oui. J'ai une fille de 23 ans. Elle s'appelle Stéphanie? Oui, c'est ça. La Stéphanie. J'ai une Stéphanie. J'ai une Stéphanie. J'ai un Samuel et une Stéphanie. Bon, ben moi, j'ai un Clément qui va avoir 23 ans cette année. Puis un Jérôme qui va avoir 20 ans cette année. OK, ça, c'est l'époque où on reprend un vieux nom, on remet ça en mode. Oui, oui, oui. Moi, j'aime ça. Un nom rare, mais pas bizarre. C'est ça que j'aime. Attends-moi deux secondes, Stéphanie. OK, c'est bon. Fait que, OK. La première question que tu m'as écrite, tu voulais parler de l'avenir. Fait que j'espère que tu as des bonnes surprises à nous raconter sur l'avenir. C'est quoi tes plans, tes projets? C'est quoi qui se passe? Bien, pour l'avenir, moi, je suis mariée. Ça fait, bien, 95. Ça va faire 27 ans cette année. Mon mari est resté avec moi. Merci, Félix. Félix. Puis là, mon avenir, je le vois avec Félix. Parce que quand j'ai été diagnostiquée, puis mon neurologue me dit qu'il fallait que j'arrête de travailler, si je voulais maintenir mon niveau de forme, il dit que c'était mieux d'arrêter de travailler parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais n'offrait pas de temps partiel. Ils ont dit, bien, regarde, c'est tout ou pas en tout. C'est ça qu'ils m'ont dit. La compagnie m'a dit, tu viens, c'est tout ou pas en tout. Fait que là, mon neurologue a dit, facile, pas pas en tout. Ça a été en 2006, ça. J'ai arrêté de travailler en 2006. Qui est ton neurologue sans indiscrétion? C'était Yves Lapierre dans le temps. Ah, la king, la king de Montréal. Il est dans l'Ouest, hein? Le king de Montréal, c'est ça. Il n'a pas pris sa retraite, je suppose? Oui, il a pris sa retraite. Là, c'est une nouvelle neurologue que j'ai. Elle est toute jeune. Mais bon, il faut qu'elle fasse ses classes, elle aussi. Elle travaille à l'Institut de neurologie. J'aime ça parce qu'il y a de la recherche qui se fait. Je suis contente d'elle. Moi, je n'ai pas besoin. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de suivis. Là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin tant que ça. Alors, ça fait bien mon affaire. Une fois par année, c'est à peu près tout? Deux fois par année, à chaque six mois. Ah, OK. Puis est-ce que tu prends de la médication? Je prends au crévus. OK. Au crévus. Quand j'ai été diagnostiquée en 2000 officiel, j'ai pris du rebif. Là, j'en ai pris pendant dix ans. Je me piquais. Puis là, au bout de dix ans, j'ai fait trois poutilles bac à bac. Là, ils ont dit « Oh, ça ne marche plus, rebif ». Je suis tombée sur petits abris. Là, j'ai pris des petits abris pendant neuf ans. Ça, c'était merveilleux, petits abris. J'allais vraiment bien. C'était super. Sauf que là, j'ai développé le JC virus, le virus JC. OK. Puis ça, bien, il ne fallait plus que je le prenne, le petits abris. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont mis sur au crévus. Là, c'est une perfusion par six mois. C'est super. C'est super. Ça va super bien. Comment fais-tu, cette perfusion-là? Parce que là, je vois ça, des fois, des photos. Je me fais injecter. Puis je vois la photo. Ça dure-tu une heure, deux heures? C'est quoi? Trois heures, à peu près. Trois heures. Mais à tous les six mois. Oui, trois heures, ce n'est pas grand-chose. Non. Puis cette journée-là, je fais ma perfusion le matin. Le soir, je ne fais pas à souper. Je te le dis, là. Tu sais, cette soir-là, c'est non. Puis je ne reconduis pas pour revenir. Je ne me sens pas capable. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que cette soir-là, je ne fais pas le souper. C'est du resto. C'est mon mari qui le fait. Puis le lendemain, ça va super bien. Fait que moi, ça va bien. Au crévus, c'est un super bon médicament. Tu as combien d'enfants qui vivent à la maison encore? J'ai juste mon plus jeune. C'est lui que je ne voulais pas réveiller le matin. OK, OK. Mais là, je suis sûre qu'il m'entend. Il ne se lèvera pas. Il ne viendra pas me voir. C'est ça. Il est assis et il se dit, je pense qu'il est en train de les folles. C'est pas lui-là que tu parles avec un gars. OK. Bien, continue avec ton avenir. Moi, c'est ça, mon avenir. Bien, c'est ça. Je me vois encore avec Félix. OK. Puis là, bien, je ne travaille plus. Puis je ne m'en ennuie pas trop. Malgré que j'ai... C'est sûr que je vois mes amis, qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, ils ont des projets. Puis... J'ai une petite question. Niveau travail. J'ai une petite question. Est-ce que tu as un assurance salaire qui est venu avec ta compagnie ou pas? Ou tu es poignée avec juste le gouvernement? Ou c'est quoi que ça ressemble? J'ai une assurance invalidité, oui, mais qui se termine à 65 ans. OK. Ça, ça me fait un peu peur, là. Comme moi. Tu sais, à 65 ans, je n'ai plus rien. J'ai le gouvernement. Bien, c'est ça qui est vrai. C'est vraiment hallucinant d'être malade puis de voir qu'on va devenir pauvre comme la gale après être malade. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, je vis la même chose. Je le sais qu'à 65 ans, je n'ai plus d'assurance. Ça fait que ça baisse beaucoup. Moi, je n'avais pas une grosse assurance, mais quand même, tu sais, si tu as 1000 qu'eux par mois, c'est 1000 qu'eux que tu as pu. Bien, c'est ça. Bien, c'est ça. Moi, j'ai mon assurance. Bien, j'ai l'assurance invalidité de la compagnie. D'accord. Mais j'ai la RRQ invalidité aussi. Oui, OK. C'est ça. Moi aussi. C'est ça. Bon. Fait que moi, l'assurance de la compagnie, ça ne monte pas. C'est stable. Depuis 2006, c'est ce montant-là. Puis ça ne bouge pas puis ça ne bougera pas jusqu'à 65 ans. 2006, j'avais quel âge? J'avais 35 ans. T'as une minute, là. En 2000, oui, c'est ça. J'avais 35 ans. OK. Fait que là, à 35 ans, j'ai mon salaire, puis il ne monte pas, là. 35 ans, c'est 35 ans. Après ça, j'ai... Là, j'ai mon téléphone qui somme. Je peux-tu répondre? C'est sûrement mon fils. Je vais faire pause, là. On peut être ça, hein. OK. Qu'est-ce qu'on disait déjà? On était interrompus par un téléphone, bien qu'on est revenus, là. Alors, Stéphanie, continuez encore sur l'avenir puis sur l'assurance. On est dans l'assurance. Oui, on était dans l'assurance. Bien, tu sais, je t'avais parlé... L'assurance, c'est la régime des rentes. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Puis la régime des rentes, bien, elle, elle augmente selon l'augmentation proportionnelle au coût de la vie, je pense. Des Cracker Jacks, on appelle ça. C'est ça. Des Cracker Jacks, oui. Fait que c'est pas grand-chose. Mais bon, heureusement, j'ai mon mari. Lui, il a une bonne job. Puis il prend soin de moi. Fait qu'on manque pas de rien. Sauf que s'il était pas là, bien, je serais dans la misère, c'est sûr. C'est pas drôle, hein? Parce que tu sais que, tu l'as dit, le mot, j'ai de la chance. Puis il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, malheureusement. Puis ils sont dans la misère, justement, parce que, écoute, ça fait partie des symptômes de la maladie, d'avoir de la misère dans la vie avec l'argent. Tout ça, c'est un instant problème. Mais c'est vrai que c'est pas le fun, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas ce que t'en penses, toi, Gilles, mais, tu sais, j'entendais les... Louis... C'est quoi son nom, celui, le président? Louis Adam? Oui, Louis Adam, oui, c'est lui. Louis Adam, il disait, pour les proches aidants, de faire augmenter leur régime de RRQ, pour les aider à arrêter de travailler plus tôt, pour... Je me souviens plus c'était quoi ce qu'ils voulaient faire, là. Mais c'était pour les proches aidants, dire que leur régime de retraite soit maximisé, la RRQ soit maximisée pour eux autres, même s'ils arrêtaient de travailler plus tôt. J'ai dit, c'est bien beau, les proches aidants, là, mais pour nous autres, nous autres, moi, j'ai arrêté de travailler à 34 ans. Ma RRQ de travail est faible, très, très faible. C'est ça, parce qu'on peut l'augmenter au maximum, là, toi, le... Mais ça aussi, ça, c'est un autre problème. On est d'accord là-dessus. C'est que le malade, lui, il n'a pas choisi d'être malade à 35 ans. Tu ne l'as pas choisi, ça. Ce n'est pas ton choix. Puis là, tu te retrouves pénalisé parce qu'on te dit, ah, bien là, tu n'as pas cotisé assez. Fait qu'à ta retraite, tu n'auras pas bien plus que, je ne sais pas, moins 1000 piastres par mois. Tu te dis, c'est la misère qui s'en vient pour moi, là, tu sais, c'est... Moi, ma RRQ pour laquelle j'ai cotisé, je pense que c'est l'équivalent de 200 piastres par mois que je vais avoir à ma retraite à 65 ans. Là, j'ai plus. Là, j'ai 1083, mais à 65 ans, ce n'est plus RRQ invalidité, c'est RRQ que j'ai cotisé comme retraite, mais c'est 200 piastres par mois qui m'ont dit que j'avais. C'est une joke, ça, tu sais. C'est rien, là. Non, effectivement. 200 piastres, là, c'est à peine... Avec le prix du gaz, là. C'est à peu près... C'est à peine si tu sors avec deux sacs d'IGA dans tes mains. C'est ça, c'est ça. C'est hallucinant, là, tu sais. Hé, la bouffe, c'est chère, là, tu sais. Tu sais pas, tu fais une folie, là, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, l'autre, elle a juste dit, ben, tu sais, tu sais, tu sais, deux tapes sans boîte, j'arrête pas de dire, tu sais. Les gens comme toi, comme moi, on a une vie, puis, tu sais, on est pénalisés. Je trouve ça hallucinant. Moi aussi, je suis d'accord, là, je trouve assez que moi, moi, j'aimerais ça qu'on se batte pour ça. Puis l'autre affaire, l'autre problème, il faut pas qu'ils nous pénalisent aussi pour la retraite. Là, ça, je pense que c'est de quoi qu'il est en train de se travailler, si c'est pas déjà fait. Parce qu'il disait qu'on aurait pris notre retraite à 60 ans, mais c'est pas le cas. Tu sais, parce qu'il disait que quand les malades ont tombé à la pension à 65, ils nous pénalisaient comme si on avait pris notre pension à 60. Le chiffre d'argent. Oui. Ils donnaient le 40 % de moins, autrement dit, ils payaient moins, puis ils disaient, tiens, là, t'as la retraite. Mais c'est pas ça, là, tu sais, on n'a pas choisi d'arrêter de travailler, nous autres, là, tu sais, on n'a rien choisi, dans le fond. On n'a rien choisi, c'est ça. La seule affaire qu'on choisit, c'est comment qu'on va mettre nos culottes le matin, quelles couleurs, puis c'est sûr. Comme toi, t'es habillé en rose, là, parce que toi, t'es habillé en rose. J'ai pris ma vie en rose. Non, non, mais moi, tu sais, c'est ça, puis toi, t'es moins mégané que moi, clairement, là, on voit que t'es quand même mieux que moi, là, ça, c'est sûr. Mais, tu sais, en fauteuil roulant, le kit, comme que moi j'ai, là, le full kit, je ne suis même pas à me lever, moi, là, dans mon lit, là, tu sais, moi, j'ai couché en lit. T'as besoin, t'as besoin de service. J'ai besoin de soins à temps plein. J'ai toujours besoin d'aide. Fait que, le seul moment où j'ai pas besoin d'aide, c'est que je suis encore capable de me lever puis de pivoter. C'est la seule affaire. Fait que, c'est la seule affaire que c'est ma seule indépendance encore, là. Quand je vais perdre ça, c'est presque à la fin du monde pour moi, mentalement. Tu le perdras pas, Gilles. Tu le perdras pas. Je travaille fort là-dessus. Puis aussi, j'aime ça dire aussi aux gens, je vais passer un petit message en même temps que je parle avec toi. J'aime ça dire aux gens que j'essaie toujours d'être un petit peu funny. Parce que je trouve qu'on parle d'une maladie qui est pas drôle, qui est pas le fun. J'essaie de mettre ça drôle, pas drôle, je veux pas qu'on rit des gens, là, clairement, mais je veux qu'on écoute ça puis on se dise, ah, bien là, tu sais, c'est agréable. Tu sais, on veut pas avoir, on veut pas, je veux pas détruire une affaire triste à mourir, là, tu comprends? Non, c'est ça. Parce qu'on sait que c'est triste, tu sais, fait que... C'est ça que j'ai dit à mes parents, j'ai dit, tu sais, là, je suis heureuse dans la vie, pareil, là, malgré tout. Oui, j'ai une maladie. Oui, ça se passe pas comme j'avais planifié. Parce que tu sais, j'avais planifié des affaires, là, moi. Je voulais cinq enfants puis j'ai fait beaucoup d'études. Puis j'étais supposée travailler. Puis j'étais supposée travailler longtemps puis fort. Je voulais tout, dans le fond, je voulais tout. Là, ça a fait bang, sclérose en plein. J'ai arrêté, mais je suis heureuse malgré tout. Je suis rien. C'est ça. On peut-tu demander ton âge sans indiscrétion? J'ai 51 ans. OK, t'es toute jeune, t'es toute jeune. Toi, t'as quel âge, Gilles? Moi, j'ai 51 ans et demi. Bon, ben là, t'es-tu en 70 ou en 71, toi? Non, moi, je suis plus vieux que ça. Je suis plus vieux que ça. J'ai 60. T'as 60? Oui, je sais, ça paraît pas. Non, pas en tout. Moi, je pensais que t'avais mon âge. Oui, il y a beaucoup de gens qui me donnent 45, 48. En tout cas, je suis... Mais non, j'ai 60 ans. Même moi, j'ai de la misère à y croire. Mais c'est correct. Mais c'est ça. Puis moi, avec, je craquais dans la vie à pleine dent. T'sais, j'étais un fou malade. Moi, j'aimais travailler. Moi, ce que je faisais, je l'aimais. Fait que moi, contrairement à des gens qui comptent leurs jours, là, t'sais, pour leur retraite, là. Oui. C'était pas mon cas. C'était pas mon cas. C'était pas mon cas. C'était bien ça. Oui. Moi, là, je me disais, je vais me rendre le plus loin que je peux. Mais même assez que, malheureusement, ça a été prévu que j'arrêterais à 60 ans, minimum, dans ma tête, avec la maladie, évidemment. Oui. Et à 50 ans, à 47, je fais en chaise roulante, là, t'sais. Fait que, moi, le docteur, comme toi, voulait me mettre à la retraite à 37 ans, OK? Puis à 37 ans, moi, j'ai refusé. J'ai dit, non, 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 j'arrête pas tout de suite. Moi, je travaille encore. Puis j'ai travaillé jusqu'à 40... Il m'a déclaré invalide autour de 40 quarts. Puis à 46, 47. Puis après ça, bien, je t'ai fini. Fait que c'est ça. OK. OK. Hey, l'avenir, OK? As-tu d'autres choses à ajouter sur l'avenir, chère Stéphanie? Bien, l'avenir. Bien, là. Parce que là, je m'en vais vers autre chose, là, tu le sais. La santé physique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Stéphanie? Tu me glissais un peu un mot que tu allais faire des exercices à la place, puis tout ça. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de stimulation, là, pour toi? Bien, l'activité physique. Comme là, moi, j'ai mon cours d'aquaforme après-midi, bien, à midi-corps, avec ma gang de sclérose. OK. Puis ça, tu sais, c'est le fun, parce qu'après, ma récompense, c'est d'aller au resto avec eux autres. Ah, ça, c'est le fun. J'adore ça. J'adore ça. Tu sais, à chaque jeudi, bien, c'est ça. J'ai mon aquaforme, puis mon resto. Puis je suis très contente. C'est le fun, hein? C'est pas drôle, quand on a rendu que les restaurants nous rends joyeux. C'est le fun. Moi, j'aime ça, les restaurants. Je suis gourmande. Oui, c'est parfait. Moi aussi, je suis pareil. J'ai un lunch organisé avec mes chums. On appelle ça « aller du vieux poire ». On se voit deux, trois fois par année. On est des anciens amis de jeunesse. On se connaît depuis 40 ans, à peu près. Puis on va dîner à tous les fois, une fois par année ou deux par année. Puis on a bien du fun. Ça, c'est ma ligue du vieux poire. Mais j'ai d'autres amis que je vais luncher. Mais ça, c'est la ligue du vieux poire qu'on appelle. OK. OK. L'activité physique, c'est ça? Tu fais de l'activité physique? C'est très content. Tu fais-tu de la bicyclette? Mon mari, moi, il y a quelques années, plusieurs années, c'était quand j'ai été diagnostiquée, j'avais des graves troubles d'équilibre. Là, non, c'est fini. Le vélo, pour moi, c'est fini, fini, fini. Mais l'année passée, j'allais de mieux en mieux. Ma santé allait bien avec au prévus. Mon mari a dit, là, Steph, t'es capable de faire du vélo. Je dis, non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Il m'a fait embarquer sur un bicycle. Puis j'ai fait peut-être 5 km de vélo. Mais je l'ai fait. J'étais bien contente. L'été prochain, je vais en faire encore. C'est sûr. Un petit peu. Sur une piste cyclable. Quand tu débarquais, est-ce que t'avais une perte d'équilibre? Parce que moi, c'était ça mon problème. Je pédalais longtemps. Puis l'année, quand je débarquais, je tombais quasiment en terre. Ben, oui. Ben, c'est débarquer, c'était difficile. Ou j'avais peur de, tu sais, juste... C'est ça, l'équilibre est pas là. C'est ça, l'équilibre est pas là. Quand on monte, des fois, on réussit à pédaler. Mais le débarque, c'est un problème. Excusez. Ben, c'est pas un sport que j'adore, le vélo. Mon mari adore ça, mais moi, bon... Tu sais, Gilles, s'il y a une petite récompense au bout du 5 km, comme un petit resto pour aller prendre un café ou... Tu sais, une petite... Un cornet? Ou un cornet. Oui, un cornet. Tu sais, une petite récompense. Ça, je vais y aller plus qu'aller faire du vélo pour faire du vélo. C'est une gourmande, je te l'ai dit. Stéphanie, elle marche à la récompense. Je marche à la récompense, c'est ça. Puis là, tu dis que, ouais, tu marches à la récompense, on le sait. Puis ta sclérose en plaque, t'as pas dû lui donner un nom encore parce qu'elle te fait pas trop chier assez pour que tu lui donnes un nom. Ben, moi, je dis que je suis une sclérosée de la plaque. Une sclérosée de la plaque. Ça, j'aime ça. Faut que j'en retienne ça, moi, là. Sclérosée de la plaque. Ouais, ouais. Ouais. Sclérosée de la plaque. Je dis ça, mais tu sais, non, elle a pas d'autre nombre. J'aime ça, ton groupe gang de malades. On est une gang de malades. C'est vrai qu'on est une gang de malades. Ben, oui, ben, tu sais que ma gang de malades, c'est deux affaires, en différent. Ben, en réalité, moi, Stéphanie, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une page qui s'appelait « gang de malades », que je faisais des vidéos qui s'étaient plus personnalisées à moi. Côté baveux, là. Ben, côté baveux sarcastique. Je faisais des vidéos là-dessus. Puis, j'ai parti de la page sclérosée de la plaque, j'en parle. Puis, j'ai pas ouvert une nouvelle page. Fait que je l'ai mis sur ma page « gang de malades ». Fait que c'est un mix des deux. Je fais « gang de malades », puis je fais sclérosée de la plaque, j'en parle. J'en parle. Oui, ça, c'est vraiment plus sérieux. Fait que j'ai deux modes. Moi, j'ai un côté fou, puis un côté sérieux. Fait que ça, c'est mon côté sérieux. C'est un côté que je chacque pas. Je suis poli. Je suis tout et d'autre. Comme les mini-weeds. Côté givré, puis côté... Parce que l'autre, c'est que je raconte à ma manière des choses qui se passent. Tu sais, mettons, je suis allergique au latex. Je vais raconter comment c'est arrivé, puis tout ça. Puis, c'est à ma manière. Fait que c'est ça. OK. Fait que l'activité physique. Bon, bien, écoute. Là, après ça, tu m'as marqué... Tu m'as parlé de finances pour les personnes invalides. On a glissé un mot en jasant, mais tu peux élaborer un peu. Puis, qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Puis, vers quoi que tu penses qu'on devrait s'en aller? Bien, comme je te disais, je trouve ça inquiétant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va... Tu sais, moi, j'ai la chance d'avoir une assurance invalidité. J'ai la chance d'avoir mon mari qui est là, puis je pense bien qu'il va rester avec moi. Puis, mais qu'est-ce qui va arriver à 65 ans? Si jamais il mourait ou si jamais... Ça, j'ai... Oui, mais je m'excuse. Je rentre dans les détails. On parle d'argent. Est-ce que ton mari a une bonne assurance? Il a-tu pris une assurance salaire? Une assurance... Puis, c'est la coche que tu vas irriter quand il arrive de quoi? As-tu une maison, tu es propriétaire? Oui, oui, j'ai une maison. Je suis propriétaire d'une maison. On a un chalet que mon mari a bâti de ses mains, sur le bord d'un lac. Bon, je pense que tu ne devrais pas trop t'inquiéter, là, à partir de là. Non, non, c'est ça. Non, mais je m'inquiète... Peut-être que je suis un petit peu inquièteuse. Non, non, tu ne devrais pas t'inquiéter. Je pense que tu n'es pas pire. Déjà là, quand tu as de la brique, ça vaut cher, ça. Ça vaut à peine. Oui, je ne pensais pas que ça vautrait si cher que ça un jour, mais ma maison, je l'ai payée 92 000, Gilles. Ah oui? Tu as de l'avoir cher? Genre 500 600, peut-être, je ne sais pas. Tu es dans Quelle-Coin? J'étais à Laval, à Sainte-Dorothée. Ah, mon Dieu, oui, c'est fou. C'est fou, Laval. Écoute, des petites cabanes grosses, comme des cabanes à moineaux, quasiment, puis ça vaut ça 300 000, 300 000, 400 000. C'est une petite maison qu'on a, là, tout petite. C'est ça. Elle va valer 400 000 facile. Oui, bien même 500 000, je dirais. Écoute, c'est hallucinant. Non, c'est fou. Mais bon, moi, je suis contente. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, là. Bien, c'est moi qui l'ai acheté, mais ce n'est pas moi qui... Il faut qu'il a payé 500 000. Puis je suis dedans. Je suis bien heureuse. J'ai mon petit terrain, puis... Imagine-toi, les enfants, aujourd'hui, quand ils voient ça, eux autres... Oui, ça m'inquiète un peu, ça. Quand est-ce que je vais avoir une maison, ils sont là, ils se disent, « Ah, ben oui, le prix des maisons, c'est hallucinant. » C'est inquiétant. Là, je trouve que les jeunes, ce n'est pas facile. Non. Honnêtement, là... Justement, on peut parler des jeunes, en même temps qu'on parle des finances. Oui. Comment tu vois ça, là? Parce que moi, c'est sûr que moi aussi, je pense à ça, puis je me demande ton opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce qu'ils vivent? Tu sais, la pandémie, les soins de santé, t'entends, les choses de gaz qui augmentent, tu sais, l'enfer. J'étais allée faire le plein tantôt, là. Ça m'a coûté 111 piastres. Imagine. Hé, le plein d'essence, 111 piastres. Quelle sorte d'achat que tu as? Ben, c'est un Islander, Toyota Islander 2007. OK. Hé, imagine-toi. Regarde, là, il va bien, mais c'est ça. Je n'en revenais pas. Voyons donc, ça n'a pas de mot du bon sens. Sauf que là, je l'ai prêté pour tout l'été à mon gars parce qu'il travaille, il a un job d'été, il a besoin d'une auto. Fait que moi, je me... C'est quoi mon mot, là? Je le cherche. Tu te sacrifies? Oui, je me sacrifie. C'est ça. Oui, oui. Comme là, là, je vais faire faire l'anti-rouille après-midi. Il m'a laissé le char pour que moi, j'aille faire faire l'anti-rouille. Mais il va le reprendre toute la semaine, là. OK. Fait que c'est ça. Écoute, c'est ce que tu veux des jeunes aujourd'hui, hein? Puis il a dit « Prophétisant, il n'y a pas beaucoup d'essence. » Ouais. Je suis allée. Tu sais, grand cœur, là. Oui, c'est ça. Tu as donné une partie de ta passion. Ah, Seigneur. OK. Fait que les finances, les personnes invalides. Là, écoute, faut-tu m'inventes un autre sujet? Parce que... OK. Attends. De quoi qu'on peut parler? Les sports, là, moi, je trouve ça bien important. Dans tes exercices, OK, moi, on va en faire un sujet. Tu fais-tu, genre, des poids? Tu fais-tu des remboursements? Je me lève, des setups, des choses comme ça? Bien, je fais ce que le prof demande de faire. OK. On a un prof à Laval, Gabrielle Harrison. Faut que je me rappelle, là, de son nom. Puis, c'est ça. Puis, il nous dit, ben là, on fait des poids ou on fait des squats ou on fait... Puis, il nous fait bouger. Tu sais, j'ai... OK. J'ai chaud, là. Je suis fier de moi quand je fais ça. Ah. Puis, fait que, le lundi, c'est des exercices physiques. Le mardi, c'est du yoga. Tu sais, ça, c'est plus des étirements fait que je pense que c'est bien pour moi. Le mercredi, c'est du pilates avec Mélanie. Puis ça, c'est... Moitié étirement, exercice, positionnement. Le jeudi, c'est l'aquaforme avec le lunch après. Puis, le vendredi, ben, c'est Chicong, mais je ne vais pas souvent parce que je vais au chalet le vendredi soir avec mon mari. OK. Fait que c'est pas mal ça puis je ne m'ennuie pas, Gilles. Le chalet, c'est le week-end, ça. Tu t'en vas là pour... Oui, oui. Oui, oui. Pour le week-end ou les vacances. Oui, c'est dans quel coin ton chalet? Ben, c'est à Vendée, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est entre Tremblant puis Montébelo. Ah, quand même, assez loin dans le nord. Oui, ben, c'est à 1h45 de la maison à peu près. OK, c'est quand même un bout. Fait que, oui, c'est un bout, c'est un bout. C'est pas à côté, là. Mais c'est un terrain qu'on a... On a été pigé pour... Parce que le gouvernement vendait des terrains puis on a été pigé pour pouvoir acheter un terrain puis on est super heureux, là. On a eu un terrain sur le bord d'un lac. C'était à 1h45 de Montréal. Ben, bon, tout va bien. OK. C'est bon, ça. Puis là-bas, tu t'arposes, tes bains... Oui, moi, oui. Mais tu fais pas de bésic, là-bas. Oh, non. Oh, non, non, pas de bésic. Je marche. Hé, t'as-tu... Fais-tu de la rame? As-tu un canot, quelque chose? Ben, on a un canot. Mais... Attends, qu'est-ce qu'on fait? Je fais du pédalo. J'aime bien ça. Tu sais, je fais pas de bésic, mais je fais du pédalo. OK. Puis... Ben, c'est surtout de la marche. Puis c'est d'avoir comme la... Les amis. Les amis de chalet, là. Ben, c'est pas pareil en campagne. Tu as remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça. Tu vas en campagne. Hé, allô, allô. Allô, allô. Tout le monde se parle. Oui. T'arrives dans le coin. Oups. Ça se passe. Moi, j'aime ça. Diser bonjour au monde. Tu sais, mettons, je m'en vais à la pharmacie puis je range trois. C'est n'importe qui que je connais pas. Bonjour. Tu sais, toujours. Puis les... Bonjour. C'est qui? Je me folle. Ils disent que c'est folle. C'est sûr. C'est ça qui passe. Ben, moi aussi, je suis comme toi. Moi, je suis un gars qui parle beaucoup puis moi, je suis en fauteuil roulant. J'ai l'avantage de ça parce que les gens sont portés à vouloir t'aider, là. Oui. Souvent, je vais dire « Hey, bonjour. Comment ça va? Merci beaucoup. » Tu sais, c'est ça. Les demandes sont gentils. Dans l'ensemble, ça m'aide à parler aux gens. Fait que ça, c'est sûr que c'est un plus, là. Mais oui, c'est vrai. Mais j'ai remarqué, par exemple, parce qu'à l'époque où j'allais dans le Nord, ça fait longtemps, dans mes souvenirs, j'ai 60 ans, je le rappelle. Tu le fais pas, j'ai réussi. Non, non, non. Oui, je sais. Il n'a pas l'air de ça. Mais écoute, c'est ça que j'ai. Mais en tout cas, c'est ça, quand j'allais, quand j'étais jeune dans le Nord, puis on se promenait. Écoute, c'était tout le temps, tout le temps. Bonjour, bonjour, bonjour. On parlait. Écoute, je trouve que c'est pas pareil. Puis c'est le même mot du monde qui reste à Laval ou qui reste à Montréal. Oh oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui est capoté, hein? Oh oui. Bien, il faut dire que, par exemple, ça tire des balles à Laval des Fouais puis ça tire des balles à Montréal. Oui, par moi-jeu en poste, c'est pas loin de chez nous, ça, les balles, là, d'ailleurs, avant-hier. C'est sérieuse? Oui. C'est pas collé, là, c'est à Chamédée, mais moi, tu sais, je suis à Sainte-Dos, c'est proche, là. Oui, Sainte-Doraté, oui. C'est pas encore. C'est la même, c'est ça. Es-tu sur le bord de la Toroute 15, toi? La 13. Ah, OK. OK. Je suis sur le bord de la Rivière-des-Prairies. OK. Bien, ma maison est pas sur le bord, là, mais je peux y aller à pied, à la Rivière-des-Prairies. Vous allez voir les canons, là. Tu sais, c'est ma jeunesse sur la Rivière-des-Prairies, hein? Je suis né, là, à Rivière-des-Prairies, qui est dans... À Montréal. Oui, dans l'Est, à Montréal. À cette heure, ça s'appelle plus Rivière-des-Prairies, c'est Montréal, là, mais dans le temps, c'est la Rivière-des-Prairies. Puis j'ai resté sur le bord de l'eau, puis j'ai eu une maison sur le bord de l'eau. Ma mère, elle avait une maison sur le bord de l'eau, et moi, j'ai acheté une maison sur le bord de l'eau, j'avais eu une loque, mais c'était comme un vieux chalet, là. J'ai pas acheté un chalet. C'était un chalet rénové, rénové, écoute, un toit par-dessus un toit, tout croche, écoute ça. C'est la première maison que j'ai achetée, mais j'avais 23 ans, là, tu sais, quand même. Hey, wow! Ça me donnait une chance, là, j'ai acheté ça à 23 ans, moi, tu sais, fait que, c'est ça. Fait que j'ai commencé... C'est l'eau à 23 ans, à Montréal, papa. Ouais, à Montréal, le bord de l'eau. Mon voisin était riche, c'était à Franières, Franières et Fils, je sais pas si tu te rappelles de ça, tu tapis et tu peintures à meilleur marché qu'ailleurs, là, Franières et Fils, c'était sur Papineau, c'est, ils vendaient de la peinture, ah ouais, c'était gros puis c'était riche, c'était à Montvoisin, ça. Il y avait une grosse piôde, une grosse piôde de centaines de milliers de dollars, puis moi, j'avais mon petit chalet à 80 000. Mais je l'avais. Ben oui. Ben, tu sais, là, je suis sûre que ta maison, que ta vraie, ta première maison, elle doit être démolie puis ça doit être un méchant château. Elle est brûlée, que je peux te le dire, elle passe au feu, fait que non, ils ont bâti petit, c'est ça qu'ils m'ont fait capoter, parce qu'il y avait, à l'époque, je raconte mon histoire, là, c'est les plates, c'est pas de sclérose qu'on parle. Ben non, c'est intéressant. La maison avait juste un 36 pied de largeur. OK. Quasiment 200 pieds de long, OK, c'était gros terrain, mais pas large. À côté de voisins, c'était pareil, 36 pieds, 200 pieds, c'est qu'à l'époque, c'était comme de la famille. Un, Joe Blu avait bâti à côté, Marie-Eve avait bâti à l'autre bord puis ils avaient fait chacun leur chalet, puis c'était comme ça. Mais l'idéal, ça aurait été d'acheter l'autre voisin, j'étais sur le terrain, puis là, on tombe à 72 pieds de façade avec 200 pieds de profond puis là, ça aurait valu une fortune. Là, c'est un terrain. Oui. Mais j'aurais aimé ça, de l'acheter. Mais à l'époque, j'étais jeune, puis mon père, c'est point risqueux, fait qu'il ne m'a pas aidé. Fait que si j'avais eu un père moindrement, un peu agressif, il aurait dit, « Hey, Gilles, on achète ça, on va faire la passe, on va bandre ça. » Je l'avais fait, je l'ai aimé, mais je n'avais pas les parents pour faire ça. Tu n'avais pas le paternel pour faire ça? Non, je n'avais pas ça. C'est ça, je n'ai pas fait. Parce qu'elle était à vendre, le voisin, il était à vendre. Ça s'est vendu, je pense, à l'époque, 100 000 ou 110 000. Fait qu'avoir eu 110 000 sur la jette, là, tu tombes à 72 pieds de façade, ça vaut une fortune. C'est ça. Oui. D'accord, c'est ça. Fait que la sclérosée de la plaque, comment tu dis ça tantôt? Sclérosée de la plaque. Sclérosée de la plaque, oui. La sclérosée de la plaque, est-ce qu'elle a d'autres choses à ajouter aujourd'hui à notre rencontre fabuleuse? Amicale. Bien là, tu habites où, toi, Gilles? Je demeure à Sainte-Thérèse. Ah, je viens de là, moi. Ah oui? Bien oui, j'ai fait la PST, Saint-Gabre. Ah oui? Oui, oui. Elle a fait ça, exactement ce que tu as nommé. Bien, Saint-Gabriel, ça, c'était une primaire. Non, non, c'était secondaire 1-2, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-Notre-Dame. OK, OK, OK. OK. Primaire. Ma fille, je ne sais pas si elle a fait son secondaire-là. Je ne sais plus. En tout cas, ce n'est pas grave. Elle a fait, en tout cas, la polyvalente de Sainte-Thérèse, ça, c'est sûr. Elle a fait l'école Terre-Soleil. Ah, ça, c'est Sainte-Thérèse-en-Haut. Oui. Moi, je viens de Sainte-Thérèse-en-Bos. Oui, je le sais. Moi, je fais partie des riches d'en-haut. Sainte-Thérèse-en-Haut. Ah, là, tu gagnes me parler. J'ai un gros terrain à Sainte-Thérèse-en-Haut qui est une grosse maison parce qu'avant, moi, j'étais en affaires, OK? Fait que je ne voulais pas pire. Mais là, je suis rendu pauvre parce qu'un gars qui est en affaires pis qui tombe avec pas grand-chose... Invalide. Je trouve ça dur, c'est ça. Fait que j'ai pas eu le temps de faire assez d'argent. La maison vaut chère, ça, c'est sûr. Mais la maison, comme je te dis, faut l'entretenir. Elle coûte cher entretenir en maudit. Oui, 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 oui. J'ouvrir la piscine, moi, ça me coûte 800 piastres. Tu sais, des affaires de même, là, tu sais. Oui, oui, oui. À la ninge, l'hiver, ça me coûte quasiment 1 000 piastres de ninger ça à la pêle ou sous l'heure. Tu sais, je suis incapable de rien faire. Fait que, oui, il y a bien des frais, mais je peux pas m'en défaire parce qu'elle est toute adaptée pour moi pis je vais mourir dedans. Tu vas mourir dedans. J'ai regardé la possibilité à un moment donné, à l'automne, j'ai checké pour voir pour vendre. Je voulais voir en même temps comment ça valait. Le prix, wow, c'est comme dans 700 000. Fait que c'est intéressant. Mais 700 000, ça vaut quoi? Faut que tu déménages ailleurs? Oui, c'est ça. Faut que tu fasses s'adapter l'autre maison. Oui, c'est ça. T'avais tout ça. Pis là, c'est pas une maison que je vais acheter. Fait que là, il faut que j'aille dans le condominion. Condominion, il faut que je trouve de quoi qu'il y a un balcon qui a de l'allure. Je peux pas avoir un balcon 4x6 comme qu'ils font dans bien des places. Oui, oui, oui. Fait que là, quand tu regardes ça, ben là, j'ai commencé à capoter. Je suis bien trop lait tout ce qu'ils vendent. Fait que fuck off, je reste là, je vais mourir. Je reste chez nous. Tu sais, quelle rue, Gilles, sans indiscretion? Moi, j'étais à Presseau, Place Presseau, c'est-à-dire. Moi, j'étais Presseau. Oui, OK. T'as Desmélis, Desmélis-Ouest, Après ça, t'as la rue Presseau, puis Place Presseau, c'est un rond-point. Moi, je suis dans un rond-point. Dans un rond-point. OK. Je sais à peu près c'est où, parce que j'avais les Bordelot, Patrice Bordelot avec Brigitte Grondin, Bordelot, qui restait là. OK. Moi, je connaissais Monique, bien, moi, j'ai resté un peu aussi à Blinville en bas. Blinville, proche de la Polyvalente, si on veut. OK. Le Bas-Sainte-Thérèse, Blinville? Bien, non, Blinville. La section Blinville en bas, c'était quasiment du même côté que la Polyvalente, mais du côté gauche. Il y avait plein de maisons neuves dans ce coin-là. C'est un Bordelot que j'ai eu là un bout de temps. J'ai eu un Bordelot aussi à Rivière-des-Prairies. C'est un peu mon histoire de son part. J'ai eu trois maisons. Trois maisons propriétaires. J'ai aimé ça d'en avoir quatre, cinq. J'ai un ami, comment est-ce qu'elle a acheté des maisons 40 dans sa vie? Bien, voyons donc. Elle ne déménageait pas à chaque fois. Pas tout le temps. Des fois, c'était des placements. Elle achetait un chalet. Elle gardait. Elle louait. Elle m'en donnait les bagnes, le vin. Tu sais, écoute, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, elle a fait de l'argent aussi. Écoute, elle a un... Comment on appelle ça? Elle a fait faire un condo. dans une ancienne église qu'ils ont fait. Une église. Oui. Ça coûte un million son condo. Un million? Un million le condo. OK, d'accord. Elle a acheté un chalet qui a coûté comme 750 000 en plus. Elle l'a fait scraper par bâtir à neuf. Un autre 2 millions. Hé là là. OK, bien, on ne parle pas dans les mêmes lignes. Elle, elle ne check pas pour sa pension comme toi, Bibouille. Elle n'est pas inquiète, je pense. Non, je pense qu'elle en marche. Fait que sur ça, la sclérosée en plaque? De la plaque. De la plaque. C'est ça, il faut que je me souviens. Oui, sclérosée de la plaque. Alors, sur ça, Stéphanie, un dernier mot à toute ta famille, ton monde, tout ce que tu veux. Est-ce que c'est là où on est rendu? Bien, tout le monde, toute ma famille, je suis heureuse. Malgré tout, malgré la maladie, je suis heureuse puis j'espère que tout le monde qui m'écoute vont... Je ne sais pas quoi dire, là. je manque d'inspiration. Je manque de mots. Je manque de mots, oui. Ça, c'est un trouble cognitif, là. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais dire je vous aime. Oui, c'est bon, ça, Gilles. Je vous aime. Je t'aime, Félix. Je t'aime, Clément. Je t'aime, Jérôme. Je t'aime, papa. Je t'aime, maman. Je t'aime mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. Tout le monde. Ma soeur, mon frère, tout le monde. Je vous aime. OK, bien, sur ça, bonne fin de journée à toi, Stéphanie. Merci. Bonne journée, Gilles. Ça m'a fait plaisir. Merci. J'espère que ça vous a plu ce podcast avec Stéphanie Charbonneau qui avait quand même l'on a dit. Puis, de parler des touches, le monétaire, les pensions, etc., c'est des affaires qui nous touchent tous, les malades, les scléroseux, les scléroses, les scléroseilles de la plaque comme elle les appelle, tu sais. fait que sur ça, j'espère que ça vous a plu et puis je vous invite à faire le petit pouce en l'air. Quelques pouces en l'air, c'est comme une pop-y paye. Fait que si vous en faites plusieurs, ça nous fait une bonne paye. Ça ne donne pas rien, mais c'est bon pour le moral. Fait que sur ça, il va y avoir ça. Je vous invite aussi à vous abonner à la page parce que plus que j'ai d'abonnés, plus que c'est le fun et plus qu'on a de visuel. Puis partagez aussi puis écrivez aussi. Je sais qu'il y a des réguliers qui m'écrivent puis je les adore. Lâchez pas. À force d'écrire, on va finalement n'en avoir d'autres puis on s'ajouter. Fait que c'est merveilleux. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Abonnez-vous à la page, partagez la page et puis le petit pouce en l'air. Fait que bonne fin de journée à vous autres puis profitez du beau temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.